Ah, Paris, la plus belle ville du monde. Paris, avec sa tour Eiffel, ses feux d'artifice, ses bouts. Et même dans l'imaginaire mondial, on reconnaît à Paris, oh, que de belles choses. Pour prendre qu'un exemple, souvenez-vous. Ah, Ratatouille, c'était super, Ratatouille. Quel dessin animé, avec ce petit rat cuisinier, c'était-il pas émouvant ? Mais, la triste vérité est devant nous. Paris ! Paris, outragé ! Paris, martyrisé ! Mais bientôt ! Paris, libéré ! Libéré des... Libéré des rares. Bah non, c'est pas au programme. A priori, la ville de Paris et sa mère, ainsi que le conseil municipal, sont plutôt dans l'idée que on peut partager la ville avec ses sympathiques petits cuisiniers. Mais, nous ne vivons pas dans un monde de féerie. Pourtant, Paris, une campagne de pub appelle à partager la ville avec les rats. Et ça, c'était déjà il y a quatre ans. Oui. Mais, rien n'a changé. Non, 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 rien n'a changé. La preuve, en juillet dernier, on avait un article qui nous disait, à Paris, les rats prolifèrent. La mairie veut apprendre à mieux les connaître. Oh ! Et, notre élu délégué à la condition animale, nous a demandé de ne plus appeler les rats des rats, car ceci est très, très péjoratif. Mais, plutôt, les appeler des surmudeaux. Oh, petit patronyme beaucoup plus sympathique, il est vrai. Mais, comme elle le déclarait, c'est moins connoté négativement. Et, ça serait plutôt un préféré. Mais, voyons un peu plus les déclarations de la dame, dans un article qui nous vient du Times. Oh, c'est classieux. Les rats de Paris sont victimes de préjugés humains, et il faut les renommer pour qu'ils ne soient plus stigmatisés. C'est ainsi que the Times résumait la position exprimée le 7 juillet dernier par Dushka Markovic, conseillère de Paris, sous la bannière du parti animaliste, qui est depuis la cible des moqueries. On s'en étonnera, quelle victime de moquerie, la dame ! On s'en étonnera ! Eh ben, moi, je n'en m'étonne pas ! Et vous ? Les rats, cependant, ne sont pas que ces mammifères rongeurs et omnivores, dont la queue est nue et les dents tranchantes. Ils n'ont pas tous le museau pointu, sachez-le. Regardez-moi deux exemplaires de rats. Hein ? Pourtant, ceux-là, ils ne seront pas assez bêtes pour bouffer de la morose. Et pourtant, on se demande s'ils ne devraient pas. Non ! Là, on va revenir à celui qui nous intéresse. La maladie du rat inquiète les autorités en vue des JO de Paris 2024. Ils commencent seulement à se poser des questions alors qu'on est en 2022, on arrive en 2023. Ils vont résoudre tous les soucis en un an et demi. Ah ! Bonjour. On disait France, et quand on dit France, on pense Paris, première destination touristique du monde. Ben, croyez-moi, après les JO, je pense que cela sera du passé. Déjà, le Covid, je pense, a mis un sacré coup de pelle dans la capitale française. Mais bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ? Une étude est en cours à la mairie de Paris qui veut éviter une future contamination à la leptospirose des athlètes et des franciliens en cas de béniade dans la Seine. Mais, je me souviens, il y a longtemps, C'était à l'époque d'un autre maire qui s'appelait Jacques Chirac. Oh, ça ne rajeunit pas, mes amis. Et il nous avait dit que, à la fin des années 90, on pourrait se baigner dans la Seine. T'as envie de te baigner dans la Seine, toi ? Hein, avec des surmoulots qui nagent à côté de toi ? Qui risquent de te bouffer ? Mais bon, continuons notre petit tour. Là, nous avons un article de, je crois, à l'heure actuelle. Prolifération des rats à Paris. Horrifiée, une usagère du métro retrouve un rongeur dans sa manche. Avec, en dessous, Selon un classement mondial dévoilé au cours de l'été dernier, Paris et Marseille ont parti des dix villes les plus infestées par les rats dans le monde entier. Et pourtant, il y en a des villes un petit peu plus. Et non. Les rats aiment la richesse. Les rats aiment la nourriture. Et il faut dire que nous en gâchons beaucoup. Alors la question, combien y a-t-il de rats pour un habitant à Paris ? Paris se bat contre la présence des rats dans la capitale. Depuis cinq ans, il y a un plan anti-rats. Depuis 2017, il y a encore beaucoup de travail. Regardez, hier soir, alors qu'on interrogeait, notre caméraman interrogeait, une dame sur un tout autre sujet. Cette dame s'arrête parce qu'elle ressent une gêne dans sa manche. Vous imaginez la suite ? Elle enlève son manteau. Il y avait un rat dans sa manche. Cette dame sortait du métro parisien. Regardez. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de... Qu'est-ce que j'ai qui... Ah, j'ai un truc qui me... Vous avez une bestiole qui... Oui, c'est une bestiole, oui. Alors voilà, c'est... On va souhaiter... Vous souhaitez une bonne nuit à vous et puis... Oh là 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 ! Il y a une souris dans votre sac. Quoi ? Il y a une souris dans votre sac, oui. Ah, mon Dieu ! Ah bah, vous voyez, elle est juste là. Ça alors, madame, vous aviez une souris dans la manche. Regardez ça ! En fait, ce n'est pas une souris, c'est un rat. Ah, mon Dieu ! Ah, mais c'est fou, hein ? C'est... Voilà, voilà comment ça se passe. Cette dame avait un rat, alors qu'elle sortait du métro, un rat dans sa manche. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais elle devait être assise, il est monté par là. C'est cracra-crapoute ! Et dites-vous, là, c'était... Un petit surmelot ? Un tout petit, petit, petit ! Dites-vous que... Il y en a des plus costaures. Des plus malades, peut-être. Et notre mairie, que fait-elle ? On ne va pas s'arrêter à ça. Comme moi, je n'y connais rien au surmulot, on va écouter un expert de l'expertise. Vous les connaissez, ces experts d'expertise. Ils ont toujours des conseils et des suggestions à nous faire. Donc là, c'est un expert des expertises. Je ne sais pas si on a son nom. Bon, peut-être qu'on va... Bon, en tout cas, tu vas peut-être te le noter quelque part. On va écouter ce qu'il raconte, le monsieur. Effectivement, c'est un vrai sujet parisien qui dure depuis plusieurs années. La ville de Paris a lancé un plan rat en 2017. Avec un million et demi d'euros consacrés chaque année à cela et qui est en fait complètement inefficace parce que tant qu'on ne considérera pas les rats comme des nuisibles qu'il faut combattre et pas simplement coexister avec, on aura toujours le même problème de surpopulation de rats qui se nourrissent aussi de la malpropreté de Paris. En réalité, vous avez une conjonction de facteurs qui vont ensemble. Malpropreté, surpopulation de rats et insécurité. Et vous avez toujours le même problème sur tous les grands sites où on constate l'affluence de rats. C'est valable sur le champ de Mars. Vous avez parlé de la rue Claire tout à l'heure. On peut citer d'autres endroits où vous voyez une surpopulation de rats qui est liée au fait, en fait, tout simplement par l'idéologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on pourrait tout simplement les éradiquer ? Est-ce que c'est possible ? Attention, vous, vous employez. Vous allez déclencher, lire. Non, mais est-ce qu'on peut tuer ces rats ? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Dératiser. Oui ou non ? Vous avez fait un appel au génocide, Pascal. Attention. C'est une méthode qui marche, qui a fait ses résultats dans d'autres capitales qui sont tout à fait respectueuses de la santé environnementale et qui l'ont utilisée avec des résultats très probants. La neige carbonique. Il faudra d'utiliser des moyens laitaux contre les rats. C'est quand même l'un des sujets au Conseil de Paris, c'est faut-il ou non utiliser des moyens laitaux contre les surmulots. On aura ce type de problème et des gens qui se retrouveront avec des surmulots dans leur manche. Eh ben... Bon, ben, c'est clair. Madame Hidalgo, en tant que serpent, espèce exterminée dans la commune de Paris, j'exige, j'exige qu'elle est surmulot, les ratatouilles, ils passent à la caisserole. Monsieur, moi, je veux pouvoir dormir tranquille. Que cela soit bien dit. Bien entendu. Pour conclure, cette vidéo, permettez-moi de vous montrer ce que sont les champs de Mars l'été à Paris. La tour Eiffel est à deux pas, le trocadéro aussi et vous voyez des touristes, des promeneurs prendre le beau temps, prendre le soleil. Les rats sont comme eux. Regardez-les. Ils sont là. Aussi, ils prennent le soleil, le beau temps. Ah, ils viennent en famille. Familles nombreuses. Franchement, c'est ça ce que vous voulez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada